bonjour tout le monde les filles et les garçons évidemment j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui moi ça va très bien donc aujourd'hui je suis là pour qu'on réalise ensemble une recette de savon éclaircissant et exfoliant alors c'est un produit c'est une recette en fait pour lesquelles j'avais eu beaucoup de demandes de la part de mes clientes seulement le truc c'est que moi les savons je suis pas très douée j'avoue c'est pas trop ma spécialité donc j'avais mis un peu de côté seulement voilà je sais que c'est très très important dans sa routine de soins éclaircissante au même nom éclaircissante ça commence par la douche en fait donc j'ai commencé à bricoler un petit peu pour moi même pour voilà faire des petites recettes de savon et puis voilà j'ai obtenu des résultats plutôt sympathique et je me suis dit ben tiens pourquoi pas ne pas partager avec les filles donc voilà voilà pour partager avec vous cette recette alors la recette qu'on va faire aujourd'hui c'est une recette qui est toute simple qui est rapide à faire voilà c'est quelque chose pour les débutants même moi qui suis pas très douée j'arrive à le faire donc je suis sûre que vous aussi vous allez y arriver facilement alors pour cette recette j'utilise comme exfoliant de l'acide salicylique et comme éclaircissant de l'acide cogique l'acide cogique en fait c'est un actif qui éclaircit dans des tons un peu pâles en fait si vous recherchez plutôt un éclaircissement vers des tons jaunes optez plutôt pour la bêta arbutine je dis bien bêta arbutine et de ou de l'hydroquinone par exemple si vous en avez à disposition donc en général ce sont ces deux actifs là qui éclaircissent vers les tons jaunes et on va préférer l'acide cogique pour un éclaircissement dans les tons pâles donc ces trois actifs là acide cogique bêta arbutine hydroquinone ce sont des actifs qui vont bien dans les savons en général parce qu'ils sont ils fonctionnent à des ph alcalin alors surtout surtout j'en profite pour pour en parler ne mettez pas de glutathion dans vos savons j'ai beaucoup de filles en fait sur ma boutique qui m'écrivent en me disant je veux faire un savon ou glutathion alors je sais bien ce qui se vend en fait sur les marchés enfin sur dans les commerces internet savon ou glutathion mais le glutathion en fait c'est pas un actif en fait qui est supposé aller dans les savons parce que c'est un actif qui est très acide en fait donc le savon c'est un produit qui est très alcalin et quand vous mettez du glutathion en dans un savon alcalin le glutathion se désactive en fait et ne fonctionne pas donc laissez aussi en laissant de côté un peu les discours marketing la réalité c'est ça c'est que le glutathion dans un savon c'est complètement inutile parce que c'est un produit qui est trop acide en fait pour fonctionner dans un savon si vous voulez faire un savon préférez des actifs en fait qui sont prévus pour ça l'acide psychologique la bêta arbutine l'hydroquinone ça fonctionne très bien et puis voilà vous n'aurez pas vous n'aurez pas de soucis vous n'allez pas gaspiller vos produits pour rien alors le savon qu'on va préparer aujourd'hui il se fait il peut se faire de différentes façons de deux façons en fait on peut en tout cas moi je le faisais de deux façons donc on peut utiliser la première méthode c'est les bases de savon melt and pour qu'on trouve dans les commerces ici en europe ou ailleurs donc c'est les bases de savon à fondre dans lesquelles on rajoute on va rajouter nos différents actifs la deuxième méthode c'est la méthode avec du savon noir traditionnel ouest africain savon noir traditionnel ouest africain solida pas le savon beldi marocain pour ma part en fait je préfère la deuxième méthode avec le savon noir pourquoi parce que d'abord le savon noir traditionnel africain c'est un produit qui est 100% naturel donc si vous avez envie de quelque chose de vraiment nature sans produit chimique c'est le produit le plus adapté voilà ensuite parce que c'est un produit qui est très malléable qui se prête facilement aux préparations on peut le mélanger rajouter plein de choses dedans il va toujours conserver sa forme et on peut voilà on peut rajouter plein plein de choses dedans et aussi il va conserver son pouvoir moussant qui est très fort en fait contrairement par exemple savon melt and pour mais le truc c'est que on n'a pas c'est pas tout le monde qui a accès en fait à du savon noir traditionnel africain donc je présente les deux méthodes selon l'endroit où vous êtes selon vos préférences selon vos goûts vous pouvez utiliser soit l'un ou soit l'autre savon alors le savon noir africain c'est vrai qu'il a beaucoup de bénéfices il n'a pas que des bénéfices il y a un petit inconvénient par exemple il est assez salissant dans la douche donc voilà c'est vous qui voyez on va faire les deux recettes en même temps et vous pourrez choisir voilà celle celle qui vous convient le mieux donc sur ce voilà je vais vous présenter les ingrédients dont nous aurons besoin dans cette recette alors pour réaliser notre savon il va nous falloir évidemment une base de savon donc comme je vous en avais parlé on va utiliser deux méthodes donc deux types de savons donc le premier savon en fait la première base c'est la base met en pour donc qui se présente comme ça dans des blocs en général de couleur blanche ou translucide donc c'est des savons qu'on va on va faire fondre et dans lesquels on va rajouter nos différents actifs donc vous pouvez trouver sur n'importe quel site sur vous tapez sur google savon base met en pour et vous allez tomber dessus tout de suite facilement alors c'est soit donc la base met en pour ou bien du savon noir traditionnel ouest africain donc ici j'ai du savon noir du ghana donc comme vous pouvez voir c'est aussi ça se présente aussi en blocs voilà un bloc solide et celui ci aussi on va pas par contre on va pas le faire on va pas le faire fondre celui là on va le malaxer et rajouter nos ingrédients au fur et à mesure donc voilà les bases les bases de savon à côté de ça comme actif exfoliant on va utiliser de l'acide salicylique en qui un pouvoir exfoliant très fort on va mettre 3% qui est la limite en général autorisé dans les produits du commerce donc 3% c'est un peu moins suffisant pour obtenir résultats voilà alors bien entendu tous les dosages et et quantité sont indiqués seront indiqués dans la description de la vidéo donc ne vous en faites pas sur les quantités voilà tout sera indiqué donc de l'acide salicylique pour l'exfoliation pour l'éclaircissement de l'acide cogique que vous voyez ici dont j'ai mis dans un petit tube c'est de l'acide cogique beige voilà qu'on va rajouter dans notre savon donc ça c'est pour l'éclaircissement et pour l'exfoliation donc à côté de ça c'est bien aussi d'avoir d'autres choses comme on fait en fait maison on peut se permettre de rajouter d'autres petites choses dans son dans son savon donc moi ce que j'ajoute dans mon savon c'est du lait en fait du lait concentré non sucré donc c'est bien parce que ça a des vertus adoucissantes mais aussi ça contient de l'acide lactique naturel en fait naturellement voilà donc on l'ajoute dans le savon ça donne ça permet de nettoyer la peau d'exfolier et puis ça renforce un petit peu le petit côté un peu pâle de la peau donc ça c'est pas mal du tout alors si vous êtes en afrique il ya plusieurs marques il ya gloria il ya bonnet rouge il ya pique aussi je crois voilà donc l'essentiel c'est de que ce soit en fait du lait concentré non sucré je sais pas si on voit là à la caméra voilà et puis moi je rajoute aussi du miel voilà alors quand on fait son savon maison on peut se permettre de rajouter quelques petites choses en plus en fait dans le savon pour compléter alors moi ce que j'ajoute dans mon savon je rajoute du lait concentré non sucré donc voilà je monte bien à la caméra là je sais pas ça se voit voilà du lait concentré non sucré le lait pour les vertus adoucissantes mais aussi parce que le lait contient naturellement de l'acide lactique voilà donc l'acide lactique c'est un pouvoir exfoliant ça nettoie la peau ça éclaircit aussi un petit peu donc voilà on ne s'en prive pas je rajoute du lait surtout ne mettez pas d'acide lactique brut dans votre savon parce que c'est un acide et ça va casser en fait le savon il va plus mousser il va plus se reconstituer il sera complètement abîmé donc voilà à la place d'un acide on met un produit qui contient de l'acide naturellement et dans ce cas là c'est du lait qui contient de l'acide lactique voilà à côté de l'acide avec l'acide lactique moi je rajoute aussi du miel voilà pour le côté aussi adoucissant nourrissant voilà c'est pas mauvais aussi un petit extra quoi voilà alors donc ça c'est les ingrédients que j'ai dans cette recette mais si vous souhaitez la faire vous pouvez rajouter d'autres ingrédients vous pouvez rajouter un petit peu d'huile par exemple c'est surtout pour celles qui vont faire la recette avec le savon noir parce que le savon noir il peut être un petit peu asséchant donc vous pouvez rajouter un peu d'huile végétale dans votre dans votre savon vous pouvez rajouter peut-être des huiles essentielles voilà c'est vous qui voyez un petit peu en fonction de votre créativité encore une fois n'hésitez pas voilà à expérimenter pour ajouter d'autres choses pour améliorer en fait le pouvoir les propriétés en fait de votre de votre savon donc voilà donc ceci étant je pense que j'ai présenté tous les ingrédients on va donc passer à la préparation du savon alors nous voici donc pour la préparation des savons donc voilà on va commencer avec la base la recette avec la base melt and pour donc voilà vous voyez j'ai un bloc comme ça on va faire une quantité à peu près 250 grammes de savon sachant que pour un mois il faut prévoir à peu près 500 grammes mais voilà pour cette recette ci on va rester sur 250 grammes pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne donc là j'ai mon bloc qui fait à peu près 200 grammes donc j'ai aussi mes ingrédients là à côté ici donc là j'ai mélangé ensemble la poudre de la poudre de l'acide cogique et la poudre d'acide salicylique voilà donc on peut les mélanger on peut les mettre ensemble parce que voilà on va les utiliser comme ça il n'y a pas de souci à les mélanger et puis j'ai mes deux ingrédients à côté ici voilà donc on commence comme ça donc on va faire fondre en fait notre savon au bain-marie donc on va déjà commencer donc pour ça à couper à couper le savon en petits bouts il ya un cheveu là qui ne peut pas partir voilà je commence à couper savon petit bout comme ça pour faciliter en fait la fonte après lorsque ça sera au bain-marie donc on fait des petits bouts voilà quand on a fini je mets dans mon bol en fait qui va aller au bain-marie comme ça et puis là maintenant on va se téléporter dans la cuisine alors nous voilà téléporter dans le coin cuisine qui est apparu mystérieusement là dans la pièce donc on va prendre notre savon et on va l'installer là au bain-marie comme ça et on va vous voyez dès que j'ai mis en fait ça commence automatiquement immédiatement à fondre donc on va laisser fondre en fait je vous épargner les détails et on se retrouve dans quelques secondes lorsque tout le savon aura fondu donc voilà après dix minutes mon savon ma base de savon a complètement fondu donc vous voyez c'est devenu complètement complètement liquide donc à ce moment là je coupe le feu voilà ne pas que ça continue à bouillir encore plus je coupe le feu je remue encore et là maintenant je vais rajouter mes ingrédients voilà donc mes ingrédients c'est la poudre d'acide kogique et la poudre d'acide salicylique donc je vais mettre ça dedans comme ça directement on n'a pas besoin de dissoudre les actifs je mets dedans je me fais sortir de du feu pas de problème je reviens encore voilà après ça je rajoute mes autres ingrédients là j'avais du miel je vais rajouter mon miel on n'en met pas trop juste un petit peu j'ai mis là j'ai mis deux cuillères deux cuillères à soupe à peu près vous voyez le mélange devient un peu crémeux et je rajoute mon lait aussi un petit truc ici que je vais utiliser donc je mets l'équivalent de deux cuillères à soupe voilà c'est terminé la préparation de ce savon est terminé ce que je vais faire maintenant c'est que je vais couler le savon alors il y a un truc qui va se passer c'est que à cause de l'acide salicylique le savon en fait il va plus se reformer comme il était avant on pourra pas faire un bloc de savon solide il va rester un peu crémeux une pâte un peu un peu molle donc surtout ne moulez pas en fait ne mettez pas dans un moule mettez plutôt dans un pot un pot comme ça vous pourrez l'utiliser prélevé dans le pot lorsque vous serez sous la douche ne mettez surtout pas ça dans un moule donc là je sais pas si on voit un petit peu donc là moi je mets je mets dans dans un pot là comme ça et je fais rapidement pour éviter en fait que le savon colle à l'ustensile là donc voilà je prends le plus que je peux prendre et voilà donc après voilà mon savon qui est là donc le moins il est un petit peu il est un petit peu liquide comme ça crémeux mais après 24 heures il va devenir un peu plus dur mais sans devenir très dur en fait il va rester mou va rester dur mou voilà donc on pourra l'utiliser comme ça tout simplement donc voilà donc ce savon ça s'utilise sous la douche tous les jours de préférence si c'est possible une fois par jour et puis voilà ça s'utilise comme un savon normal alors ça ne mousse pas tant que ça ça mousse pas beaucoup mais l'effet est quand même présent donc n'hésitez pas vous pouvez peut-être mélanger avec un autre savon pendant la douche ou ce que vous pouvez faire aussi c'est l'appliquer avant la douche peut-être cinq minutes avant la douche et après se laver avec un savon normal ça fonctionne aussi donc voilà pour le savon avec la base melt and pour donc maintenant on va faire le savon avec la base savon noir traditionnel ouest africain ok donc nous revoilà pour la deuxième partie cette fois ci on va faire le savon éclaircissant exfoliant avec la base de savon noir traditionnel africain donc on va faire on va commencer comme avec l'autre voilà on va commencer par casser notre savon enfin faire des petits morceaux voilà on va faire des petits morceaux le plus possible donc là on va mettre dans un bol ici enfin une petite vacine comme ça alors contrairement au à la base melt and pour le savon noir on va procéder différemment on va pas le faire fondre en fait parce que c'est un savon qui tient très bien les mélanges donc on va juste le malaxer en fait pour qu'ils deviennent en fait pâteux voilà donc pour ça on va l'écraser comme ça à la main vous pouvez le faire à la main ou bien si vous avez un truc pour écraser vous pouvez aussi allier voilà donc faire ça on est obligé de mettre la main vraiment à la pâte alors s'il est un petit peu dur on peut rajouter un petit peu d'eau mais vraiment juste un petit peu pour essayer de faciliter en fait le malaxer là j'ai mis peut-être l'équivalent d'une cuillère une cuillère à soupe et je reprends donc on malaxe alors moi comme je suis un peu fatiguée je vais utiliser ça peut-être que certaines personnes reconnaissent cet accessoire là c'est un pilon en fait qu'on utilise en afrique pour écraser pour faire le foutu par exemple donc moi je l'utilise des fois aussi pour faire le savon pour écraser le savon donc si vous avez un accessoire comme ça n'hésitez pas à l'utiliser pour faciliter pour faciliter la tâche donc voilà c'est rapide il n'y en a pas forcément pour longtemps voilà vous voyez déjà on obtient un mélange comme ça je continue alors on écrase un maximum le plus possible pour que le le savon devienne vraiment bien bien uniforme je continue je continue à la mer je rajoute le pilon là on est une espèce de pâte là vous voyez donc ce que je vais faire déjà je vais commencer par ajouter le lait comme c'est un liquide en fait ça va faciliter le malaxage en fait du savon bon je rajoute un petit peu de lait voilà et puis je reprends on mélange faut pas avoir peur de se salir même quand on fait ce savon je continue vous voyez ça devient de plus en plus facile à manipuler alors moi je vous conseille de bien manger avant de faire ça parce que là moi j'ai un petit peu faim et ça se ressent je vois pas mon visage mais je transpire hachement là donc ayez le ventre plein ne le faites pas comme moi voilà donc là le lait est bien intégré en fait dans le savon je vais rajouter maintenant mon miel vous pouvez ajouter le miel et le savon et le lait en même temps c'est vrai que j'ai fait en deux partie je rajoute un petit peu de miel là comme ça ça fait en 20 grammes comme j'ai l'habitude de faire je connais à peu près la quantité voilà et maintenant je vais rajouter ma poudre d'acide cogique et d'acide saïsique voilà vous voyez c'est un savon qui a une excellente résilience en fait c'est-à-dire qu'il absorbe tout ce qu'on lui donne il prend tout donc vous voyez là j'ai rajouté tous mes ingrédients et j'ai quand même il est resté quand même comme il faut voilà donc là il est bien mélangé c'est plutôt mauvais et voilà donc on a notre brûle là alors ce que je fais moi quand je termine de faire ça j'arrange mon savon là comme ça alors vous pouvez le laisser en boule comme ça mais c'est pas très esthétique donc ce que je fais j'essaie de lui donner une forme en fait une forme un peu plus sympathique je fais un petit carré comme ça un petit rectangle plutôt et voilà comme ça et je vais une étape supplémentaire je vais emballer mon savon dans un film en fait dans un film plastique pourquoi ? parce que je vais le laisser comme ça pendant une nuit afin que les actifs puissent bien en fait se mélanger en fait au savon donc je fais comme ça voilà voilà dans le film et puis je laisse reposer une nuit et demain quand je vais enlever le film je vais laisser reposer encore une journée pour que ça sèche et après voilà je pourrais je pourrais utiliser un savon donc vous voyez la recette elle est assez simple nous voici donc à la fin de ces recettes donc de notre savon exfoliant éclaircissant fait avec deux bases différentes donc avec le savon noir et puis avec le melt and pour donc vous voyez le melt and pour il est dans ce pot là vous voyez il est encore un petit peu crémeux donc on peut l'utiliser comme ça il a commencé à se solidifier vous voyez ça aura un peu cette texture la crème en fait voilà donc à utiliser sans modération de préférence les soirs mais bon vous faites un peu comme vous voulez c'est des savons en fait qui sont un peu desséchants donc ne pas oublier de bien s'hydrater la peau après voilà et donc voici le savon noir aussi lui qui est qui est solide en fait donc vous voyez là il est assez solide et qu'on peut utiliser aussi pareil sous la douche donc ils ont les mêmes propriétés donc voilà j'espère que cette recette ces deux recettes vous ont plu et vous seront utiles n'hésitez pas donc à liker et à poser vos questions en dessous et à dire voilà si vous avez apprécié s'il y a des recettes en fait que vous souhaitez voir sur la chaîne n'hésitez pas à m'en faire part et puis voilà donc merci beaucoup d'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous à tous ciao ciao ciao